Et je l'annonçais en titre, la secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la promotion civique Banyo Parvaline a visité quelques établissements de la capitale ce vendredi matin. Elle est allée constater de visu l'effectivité de la rentrée administrative et les préparatifs de la rentrée des classes. Reportage Omamato Umar Mursal. À l'approche de la rentrée scolaire 2017-2018 qui se pointe à l'horizon, la secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la promotion civique Banyo Parvaline a fait une descente à l'école rue de Karanmètre et au lycée de la liberté. C'est pour constater de visu l'évolution des activités relatives à la reprise des cours dans les établissements de la capitale. À l'école rue de Karanmètre, la cour est insalubre et les salles de classe sont envahies par les toiles d'Aréen. Séance tenante, la secrétaire d'État a instruit les responsables de cet établissement pour mettre à l'ordre l'environnement de l'école. Après l'école rue de Karanmètre, la délégation a mis cap sur le lycée de la liberté, d'où l'on constate les mêmes problèmes. Pour la secrétaire d'État, beaucoup reste à faire. Les gens sont déjà prêts, mais certaines cours ne sont pas déblayées. Il y a des eaux stagnantes qui sont restées, qui ne sont pas drainées. Les salles de classe ne sont pas nettoyées, mais j'ai donné déjà des consignes et j'espère qu'ils le feront dans les deux jours à venir. Bonio Pervaline a prodigué des conseils aux responsables des établissements visités afin de mettre tout à l'oeuvre pour que la rentrée soit belle. Voilà, autant pour moi, c'était un reportage signé Christelle Ngarlemdana. Et oui, plus que 48 heures et les élèves reprendront les chemins des classes. Alors comment les parents préparent-ils cette rentrée pour leur progéniture ? Élément des réponses dans ce reportage signé est Mohamed Moussa Abdoulaye. La rentrée scolaire 2017-2018 est prévue le 2 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. À 72 heures, les parents s'activent pour les achats des fournitures scolaires de leur progéniture. Sur les grandes artères, les jeunes exposent divers articles. À l'exemple d'autres avenues de la capitale, l'avenue François Ngartha Tombalbay illustre les activités lucratives de ces jeunes. Pour ces vendeurs, les chiffres d'affaires sont en baisse cette année. Cette année, franchement, le marché ne marche pas. Puis l'année dernière, avec la privation des grèves et autres, on a assez de clients. Ils viennent régulièrement, ils paient les fournitures avec nous, mais cette année, ça ne va pas. Et peut-être, on espère que dans deux jours, trois jours, avant la rentrée scolaire, qu'ils viendront nous payer les fournitures. Mais cette année-là, franchement, ça ne va pas. Depuis le samedi jusqu'à dimanche, j'étais venu au marché sans personne, plus une de mes choses comme ça. Donc hier, j'étais déconnée, je n'étais pas venu. Mais si seulement je reste à la maison, ce n'est pas une solution. À moto ou en voiture, les parents des enfants s'arrêtent pour l'achat des fournitures. Quelques-uns rencontrés sur le lieu trouvent abordables les prix des articles. Avec la crise et tout ça, le prix est un peu élevé quand même, mais on n'a pas le choix d'acheter pour les enfants. Ils doivent aller à l'école. Si les parents se demandent pour la rentrée scolaire de leur progéniture, ces derniers doivent se mettre au travail pour ne pas les décevoir. Et c'est là pour un résultat satisfaisant. Et puis, une de nos équipes s'est également rendue dans quelques établissements de la place pour recueillir les avis des responsables des établissements et des élèves sur l'importance du port de la tenue. Le reportage de Nusouradine Adam Dikou, Abdeladine Mamed Salé. Instauré depuis plus de décennies dans les établissements publics et privés, le port de la tenue scolaire est une initiative des autorités en charge de l'éducation nationale qui vise à distinguer les badeaux des élèves régulièrement inscrits. Elle permet également de mettre les élèves sur le même pied d'égalité au sein de l'établissement. Le port de la tenue par les élèves est important du fait qu'il permet d'identifier un élève d'établissement à un autre, de lui faciliter la circulation par rapport à d'autres catégories de gènes et aussi de les secourir en cas de besoin. Cette initiative est appréciée à sa juste valeur par les responsables des différents établissements. Les enfants sont même pieds d'égalité. Et maintenant je crois qu'avec le problème de sécurité qui est un phénomène mondial, la tenue c'est une bonne chose dans la même mesure où ça nous permet d'identifier les intrus. L'importance de la tenue pour chaque établissement, c'est d'identifier les enfants qui appartiennent à l'établissement. Et plus, s'il y a même un cas d'accident qui arrive, on voit que tel enfant appartient également à tel lycée. Le problème de tenue c'est une obligation. D'ailleurs ça protège et l'enfant, et l'ancien, et l'administration. La tenue seule en tant que telle n'est pas suffisante. Mais il faut qu'il y ait un logo. Et ce logo là varie chaque année. Pour les élèves, c'est le même sentiment d'égalité et d'identification. Donc je vois, si nous sommes avec la tenue, nous sommes uniformes. Donc je vois l'importance de la tenue. La tenue est vraiment une bonne chose. Prenons, par exemple, le domaine. Il y a plusieurs lycées par rapport aux tenues qu'on est identifiées. Cet élève, il est de telle école, il est de telle école. Constituée de différentes couleurs et de qualités. La tenue est essentielle pour les établissements scolaires. La maison de la femme du Tchad a servi de cadre à une rencontre de concertation, de formation, pardon, en technique de montage de projet. Cette session qui a duré une semaine a été sanctionnée par la remise des attestations aux participants. La lutte contre la pauvreté et surtout l'oisivité qui constitue la cause principale de la délinquance juvénile passe par la formation des jeunes, surtout la formation en entrepreneuriat. C'est fort de ce constat que les responsables de la maison de la femme du Tchad s'engagent à outiller les jeunes hommes et femmes afin de se prendre en charge. La session de formation en technique de montage de projet qui vient de s'achever s'inscrit dans ce cadre. L'équipe de la maison de la femme cherche toujours à doter les femmes tchadiennes des connaissances techniques et savoir-faire nécessaires à une bonne mise en œuvre de leur activité économique. La représentante du ministère de la femme qui s'est réjoué de cette volonté de plus haute autorité a œuvré pour le bien-être de la femme et des jeunes en mettant à leur disposition cette maison salue cette initiative. Je suis convaincue que ces cinq jours d'atelier ont renforcé véritablement vos capacités sur les techniques de montage de projet et dans la recherche de financement. Dans leurs recommandations, les 35 participants de cette session de formation en technique de montage de projet demandent au gouvernement de soutenir techniquement et financièrement la maison de la femme afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de cadre de formation et d'appui à la mise en œuvre des projets des jeunes et des femmes.